Artisans Nord, des artisans des métiers de bouche de la région, au savoir-faire d'exception. Artisans Nord, une action portée par la Chambre des métiers et de l'artisanat, du Conseil Régional et des fonds européens. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui je suis dans un village au cœur des Flandres que tous les ch'tis connaissent bien. Il s'appelle Berg et je vous invite à rencontrer Jean-Pierre Debailleul chez Bienvenue Chez Nous. Allez suivez-moi. Bienvenue Chez Nous, chez Valérie et Jean-Pierre Debailleul et je suis avec Jean-Pierre. Bonjour. Ici c'est une très très belle histoire. Oui, c'est une belle histoire qui a démarré en 2009 quand on a acheté la maison et qu'on a décidé de s'y implanter en chambre d'hôte et en restaurant. Non, un coup de foudre. Coup de foudre. Coup de foudre pour la maison, maison du XVIIe siècle, bel endroit, envie d'y créer un beau lieu de vie. Au départ tu n'es pas cuisinier ? Non, du tout, du tout, du tout. Moi j'ai un autre métier pendant 25 ans et la maison a fait qu'on a décidé d'y implanter un restaurant et des chambres. Quel est le style de ta cuisine ? Alors on va le définir en cuisine française, une carte assez courte. On est livré par des petits exploitants de la région, on verra tout à l'heure à travers le fromage de Bergue. Pourquoi une carte courte ? Pour pouvoir savoir changer déjà, modifier la carte au gré des saisons. Allez Jean-Pierre, direction la cuisine, on y va. On y va ensemble, allez viens. Je suis dans les cuisines de Jean-Pierre, je vais d'ailleurs le retrouver, on va vous faire des chromesquies. Jean-Pierre, j'adore ça les chromesquies parce que c'est une recette simple, c'est une recette un peu jazzy et je sais que tu aimes le jazz. Tout à fait. Et on va pouvoir comme ça utiliser le fromage de Bergue. Exactement. Et donc tu défends le fromage de ta région. Oui. David. Oui, fromage de Bergue, confrérie du fromage de Bergue. Tout, tu as tout, tous les diplômes. Il y a tout, il y a tout ce qu'il faut. Alors pour faire des chromesquies, c'est assez simple. Oui. Pour faire une tempura, des œufs. Oui. Ça c'est de... Panure coréenne, qui s'appelle Panko. Qui est très légère. Très fine. Notre fameux fromage de Bergue, qui est absolument magnifique. Du beurre, des échalotes, de la crème, un petit peu de chicorée. Il n'y a rien oublié ? C'est tout. C'est tout. Et voilà, c'est tout. Allez, on est parti. Vas-y. Première partie. Alors, on va se faire des cubes de fromage de Bergue. On roule les petits fromages dans l'œuf battu, puis ensuite on va les rouler dans la panure. On va faire ça deux fois. Petite finition, Jean-Pierre. Une de troisième fois. C'est parti. Maintenant, je vais les bloquer au froid. À la maison, quelques heures, au congélateur. Pendant que nos chromesquies refroidissent, on va faire notre petite sauce. Voilà, exactement. Une petite sauce très simple. Échalotes, beurre, crème, chicorée. Allez, c'est parti. Très bon. Attention, Jean-Pierre les a fait cuire trois ou quatre minutes à la friteuse. Maintenant, il va les passer au four pour justement les cuire à cœur. Elles sont bien dorées, mais on va un peu les réchauffer. Allez, 180 degrés pendant trois minutes. Monsieur Jean-Pierre, notre sauce est magnifique. Moi, j'aime bien manger comme ça, simple, avec des bons produits. Une petite louche dans l'assiette. Une petite louche comme ça ? Jean-Pierre, un grand merci de ta gentillesse, de l'accueil dans cette belle maison. En plus, on peut dormir. Je rappelle, cinq chambres d'hôtes, trois gîtes. Il faut le dire. Et on y dort très, très bien. D'ailleurs, avant d'aller coucher, je vais goûter nos chromesquies. L'accueil, l'accord est parfait. Bienvenue chez nous. Artisans Nord, des artisans des métiers de bouche de la région, au savoir-faire d'exception. Artisans Nord, une action portée par la Chambre des métiers et de l'artisanat, du Conseil régional et des fonds européens.